Capitaine Catelet Christophe, commandant des opérations de secours sur l'intervention rue de Gant à Tourcoing pour explosion en qualité de chef de colonne. Nous sommes intervenus ce soir pour une explosion suivie de feu dans une viennoiserie. A l'arrivée des secours, la viennoiserie qui fait l'angle était en feu avec une propagation aux deux maisons mitoyennes. Le feu a été rapidement circonscrit par les sapeurs-pompiers de Tourcoing, Marc-en-Barreul, Bousbeck, Roubaix et Vigneuf-d'Ascq au moyen de trois LDV. Donc il y a sur place une quarantaine de sapeurs-pompiers à déplorer une victime. Le gérant de la viennoiserie en tant que tel qui se rendait en fait suite à l'explosion vers son magasin et qui a glissé sur la chaussée et qui s'est coupé aux mains avec les débris de verre qui avaient été projetés lors de l'explosion. Nous sommes actuellement dans la phase des blés. La propagation a été limitée à la viennoiserie en tant que tel, ce qui permet à l'habitation mitoyenne de la rue de la Pérouse d'être habitable ce soir. Quant à la maison mitoyenne de la rue de Gant, les quatre personnes, deux enfants de 8 et 10 ans ainsi que les deux parents adultes seront logés par la mairie. En termes de dégâts suite à de l'explosion, donc on a des débris qui se sont projetés de chaque côté de la rue, la Pérouse et la rue de Gant qui ont touché en fait les véhicules qui étaient en stationnement. Par contre la structure bâtimentaire en tant que telle, des deux baisons mitoyennes et saines, ce qui ne nécessite pas d'arrêter de mise en péril qui soit pris par la mairie pour par contre le 303 qui est la viennoiserie qui a été sinistrée. Sous-titrage Société Radio-Canada